J'ai un message à vous transmettre de la part de Parent 974 avec qui nous avons coopéré lors d'une action très récente qui a été menée en janvier. Nous avons interpellé Madame la rectrice par rapport à tout ce qui n'allait pas, la dangerosité de promouvoir une injection de laquelle on ne sait rien, aussi peu de choses, la dangerosité, la toxicité des masques, le mal-être des enfants et du personnel éducatif. Nous avons mis tout cela par écrit très récemment en janvier, un peu moins récemment le 12 août, où nous l'avons rencontré, une petite délégation avait été reçue à ce moment-là, et les deux fois, Madame la rectrice a répondu qu'elle faisait la réponse de l'institution et qu'elle suivait le protocole sanitaire. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de poser cette action devant l'ARS de manière symbolique. Je pense que vous l'avez compris, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui. De toute façon, pour ma part, je pense que beaucoup de mes collègues, en tout cas, j'ai eu Christelle au téléphone de Parent 974 hier, elle partage cet avis. Nous n'avons plus rien à demander aux institutions. Il faut bien poser les actions quelque part. Le samedi, nous nous retrouvons à 14h devant la préfecture. C'est une institution. Ici, nous avons choisi l'ARS, c'est une institution. Mais à mon sens, nous n'avons plus rien à leur demander parce qu'ils n'écouteront pas. Donc, moi, pourquoi je voulais vous réunir, que ce soit les collègues, mais aussi et surtout les parents, c'était pour vous sensibiliser à ce qu'il était possible de faire, à ce qui est 100% sous notre contrôle et qui pourrait arrêter la machine. Nous, c'est pour ça qu'on pose l'action. Donc, on est en train de dire ce qui ne va pas. Un communiqué de presse apparu, bonjour. Un communiqué de presse apparu très récemment pour bien expliquer en quoi ce protocole est dérangeant. Je viens de parler à nouveau aux médias et je le ferai autant que nécessaire pour faire passer les informations. Mais entendez que ma démarche n'est plus tournée vers l'institution. L'institution, j'aurai affaire à elle si et seulement si elle me convoque. Et c'est tout. Je ne vais plus devant le rectorat. Je ne vais plus devant la RS si ce n'est que pour poser des actions. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'est pas totalement devant les grilles. Et c'est très bien parce que ça a été aussi notre souhait. Merci.